... La bibliothèque de l'univers insecte de Géguenchor a ouvert ses portes en 2007, en février 2007. En ce moment-là, on avait juste 70 ou 700 ouvrages qui nous étaient offerts par la coopération française. Et aujourd'hui, nous avons évolué, mais nous offrons aujourd'hui à nos usagers un fonds documentaire de 23 000 ouvrages. Au début, également, nous étions juste trois professionnels bibliothécaires qui travaillent ici. Aujourd'hui, on est à cinq personnes, plus maintenant les bibliothécaires qui nous accompagnent. Alors, ce que nous avons aussi développé, c'est les ressources numériques. Parce qu'en fait, au début, on n'avait pas du tout des abonnements aux ressources numériques. Mais actuellement, nous avons un abonnement à cinq bases de données documentaires. Et aujourd'hui, toutes les opérations documentaires de la bibliothèque sont entièrement informatisées. De telle sorte qu'un étudiant de sa chambre peut se connecter sur le catalogue de la bibliothèque et faire sa recherche documentaire avant même de venir à la bibliothèque. En fait, en mars, il y a eu la fermeture des universités. Et nous, on s'est réunis au niveau de la bibliothèque pour voir, on peut les dispositions, apprendre, pour assurer ce qu'on appelle cette continuité documentaire. Parce que, pour que les étudiants continuent quand même à accéder à l'information scientifique et technique qui est indispensable pour les activités d'enseignement et de recherche. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons vraiment réorienté un peu nos activités vers le numérique. Alors, nous avons essayé de, via les adresses e-mails, parce que tous les étudiants ont des adresses e-mails ici, donc nous avons utilisé ce créneau-là pour les sensibiliser et les offrir, et les fournir l'éventail de ressources documentaires qui étaient à notre disposition. Donc, c'est ainsi que nous avons créé des comptes pour tous les étudiants, en fait, qui en avaient besoin, surtout les étudiants de master et doctorant, sur la bibliothèque numérique scolaire Vox que j'ai présentée tout à l'heure, mais également sur toutes les autres ressources numériques auxquelles nous avons des abonnements. Par la suite, nous avons dit, nous avons envoyé des e-mails aux étudiants pour leur dire, si vous avez des besoins, n'importe quel besoin, où est-ce que vous trouvez au Sénégal, vous pouvez nous envoyer votre demande, votre besoin d'information par e-mail. Et nous, on se chargera de faire la recherche, même si c'est des documents format papier, nous allons charger de les faire, de les scanner, en tout cas, et de faire l'effort de vous les envoyer. Mais actuellement, la décision de l'autorité électorale, c'est vraiment de reprendre les cours en présentiel en octobre. Et donc, la bibliothèque aussi est en train de se préparer pour qu'on puisse accueillir également les étudiants en octobre. Et dans ce sens, des propositions sont faites pour qu'on puisse quand même reprendre les activités documentaires au niveau de la bibliothèque en respectant les mesures barrières. Alors, à ce niveau, ce que nous avons donc décidé, c'est effectivement de réduire un peu la capacité d'accueil de la salle pour pouvoir respecter la distanciation physique. Ça, c'est un aspect. Le second aspect maintenant, c'est que le port de masque sera obligatoire, le lavage des mets également à l'entrée sera aussi quelque chose qui sera obligatoire. Actuellement, nous offrons 150 places assises sur le site de la bibliothèque principale parce que nous avons d'autres sites. Nous avons une bibliothèque au niveau de la faculté de l'UFR Santé qui est en centre-ville. Et également, nous avons une salle de documentation au niveau du campus numérique. C'est une salle qui est réservée vraiment aux doctorants et aux étudiants de master. Voilà, c'est qui font de la recherche. Donc, voilà. Au total, c'était une tournée à 250 places assises. Mais maintenant, avec la réduction qu'on va faire, nous allons tourner vraiment autour de moins de 200 places. Oui, nous allons faire beaucoup de communication, donner beaucoup d'informations sur les ressources numériques. Parce que nous voulons vraiment que les étudiants utilisent les plateformes numériques qui sont à leur disposition. Parce qu'on en a quand même, on a une bibliothèque numérique scolaire Vox qui fait 60 000 ouvrages, plus d'autres bases de données comme Open Edition, comme Justore, auxquelles nous avons des abonnements. Et nous voulons vraiment que les étudiants exploitent également ces ressources. Maintenant, pour l'accès maintenant aux espaces documentaires, voilà, donc nous avons mis en place, en train de discuter, parce que l'université, le recteur a mis en place un comité qui s'appelle Comité Santé Covid-19. Et ce comité-là est en train de travailler pour préparer la rentrée. Moi-même, j'ai fait partie de ce comité-là. Et donc, ce qu'on a retenu pour l'instant, c'est vraiment d'ouvrir la bibliothèque, mais en réduisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nombre de places assises pour respecter la distanciation physique. Et autre chose également, c'est de demander aux étudiants quand même de porter le masque dans les espaces documentaires, mais également d'utiliser le gel hydroalcoolique ou bien de laver les mains avant d'entrer dans la bibliothèque, de toute façon. Et pour maintenant la circulation du document, parce que le document, il sort, il va à la maison, il revient. Alors, ce que nous avons décidé, c'est que quand un ouvrage est rendu, qu'on le met en isolement pendant une semaine. Pendant une semaine, parce qu'en fait, d'après les informations que nous avons eues, le virus peut vivre sur le papier pendant sept jours. En fait, le dernier mot, c'est de demander aux étudiants d'utiliser au maximum les ressources numériques qui sont mises à leur disposition, parce que nous constatons que jusqu'à présent, l'utilisation est assez faite, malgré les ressources importantes qui sont disponibles. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est qu'à la rentrée en octobre, nous demandons aux étudiants de respecter et de faire respecter également, de sensibiliser également leurs amis pour qu'ils respectent ensemble tous les mesures de barrière pour éviter quand même la propagation du virus. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et le dernier appel, peut-être, c'est à l'endroit des autorités, pour la construction d'une grande bibliothèque universitaire à Jigenshaw. Ça, c'est vraiment le souhait, le vœu que nous avons à l'endroit des autorités. Parce qu'actuellement, on a 8000 étudiants environ, et la salle, les espaces que nous offrons sont encore très, très limités.